Ah c'est simple, moi je trouve que c'est simple As-salamu alaikum C'est qui ? As-salam Salut Alma On va bien ? Bah ouais tranquille, musulman sunnite ? Ouais moi je voulais dire, t'as vu je vais aller chier à la mosquée là demain Quoi ? Je vais aller en scooter à la mosquée là Je vais commencer à faire que klaxonner frère Et voilà Mais pourquoi ? J'ai pas envie de sortir ma bite à l'imam Quoi ? T'inquiète J'ai rien compris, est-ce que tu comprends ce qu'ils essayent de dire ? Je dis ah écoute, je dis je vais aller à la mosquée, je vais chier partout Mais pourquoi tu veux faire ça ? Comme ça normal Est-ce que tu prends des ballons ? Non mais je suis pas, je suis pas musulman Je réitère ma question, est-ce que t'es sous ballon ? Non non, je suis sous alcool Ah ouais, je suis sous-alcool Bon si vous êtes musulmans sunnite Et que vous voulez parler je sais plus quoi dire Vous tapez 2 si vous êtes un homme et 1 si vous êtes une femme voilà et n'hésitez pas 3 si vous voulez sortir votre bite à lui même et 4 si vous voulez aller chier normal en scooter à la mosquée bien sûr ça n'a aucun sens ce qui est terrible c'est que s'il avait été musulman en plus je me serais dit c'est une espèce de provoque de l'air de dire vous n'arriverez jamais à vos fins et c'est très mal fait et c'est avec un QI de prix Nobel mais j'étais en train de me poser la question de putain c'est un sunnite qui veut nous troller mais j'ai pas compris comment et en plus il te dit non moi je suis pas musulman je suis sous alcool du coup ça en fait un mec du 3 bonheurs mais barre toi je vais rentrer ta mère reste pas là tu vas te faire mal ZS très bonne bagnole très très bonne bagnole à ZS c'est toi qui est fabriqué ? ça va très bien tu es musulman sunnite ? ouais exactement et ça fait longtemps que c'est sur le live là ? ben ouais ça fait un petit moment mais après justement j'étais un peu à droite à gauche en train de faire des papiers et donc du coup voilà et t'as entendu quoi du live ? ben tout à l'heure là quand il y avait je crois un NAS oui en fait j'ai écouté mais sans trop écouter puisque à la fois écouté j'ai un autre téléphone et je travaillais sur mon autre téléphone et j'attendais en fait ben que tu puisses me faire monter sur le live et qu'est-ce qui t'a donné envie de monter ? ben je sais pas c'est un peu les absurdités que j'entends comme quoi ? comme quoi ben je sais franchement je ne sais plus quoi exactement les coups de fouet les coups de fouet à quel sujet ? la fornication ah non en fait c'est que de ce que je crois avoir retenu c'est que tu avais en fait tu te sers de beaucoup de textes qui sont écrits dans le Coran donc mais en fait si tu veux c'est que tu prends une partie et tu négliges en fait en fait tu vois c'est une surate c'est l'ensemble tu vois dans une surate c'est l'ensemble des c'est l'ensemble des des hadiths des versets des versets qui est écrit oui tu vois et toi le truc c'est que tu viens prendre juste une partie tu fais abstraction de ben de ce qu'il y a avant ou ce qu'il y a après mais est-ce que je les interprète moi-même les versets ça je sais pas parce que comme je t'ai dit j'ai pas trop écouté ben comment tu fais toi pour comprendre un verset du Coran quand tu lis une surate ben après à vrai dire moi je suis pas un pro tu vois donc en vrai comment t'expliquer ça ben tu fais comment quand tu lis un verset tu le comprends pas tu vas faire comment ben je vais chercher ben les interprétations la signification et c'est dans quoi l'interprétation des versets c'est dans les les tafsier les exégès exactement ouais ben c'est ce que je fais aussi ouais et du coup ben du coup pour le verset qui dit fouetter les fornicateurs et les fornicatrices ils disent quoi les tafsier ben je t'ai dit je connais pas le courant par coeur tu vois je suis ok je suis sunnite mais je connais pas non plus le courant par coeur mais je sais que je sais pas en fait j'ai pas l'éloquence tu vois que tcha mais c'est pas parce que parlons juste de ce que toi tu penses sans parler de religion toi est-ce que tu penses que il y a une bonne raison de fouetter quelqu'un par exemple est-ce que tu pourrais trouver une bonne raison de fouetter quelqu'un un adulte normalement non la logique on voudrait que non pas du tout et toi pourquoi tcha en penses quoi à moi je pense qu'effectivement je suis tout contre contre tout pardon tout tout châtiment corporel ouais ouais même pour les enfants surtout pour les enfants d'ailleurs mais là dans l'air du temps dans lequel on dit qui châtie qui en fait aujourd'hui il y a des gens qui se font châtier ça dépend où ah après moi je te parle sur le sol français mais après peu importe non mais le sol français n'applique pas l'islam on est d'accord donc tu parles de quel pays par exemple je sais pas moi c'est pour ça que je parle pas de pays je parle d'une idéologie d'accord et dans l'islam sunnite selon les savants les ou les mâles qui se basent donc du coup qui ont écrit les tafsir les exégèses et d'après les hadiths bah effectivement Allah a dit que dans un pays qui appliquerait sa loi le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de fouet chacun et ne soyez point pris de remords de pitié face à eux et qu'un groupe de croyants assiste à l'exécution mais ça c'est basé sur des histoires sur le passé non sur le coran directement sur ce que dit le Allah mais le coran c'est quoi le coran le coran c'est le passé la parole d'Allah le futur c'est la parole d'Allah on est d'accord oui je suis d'accord avec toi mais les histoires il y a des histoires qui sont l'histoire des prophètes les histoires d'avant et qu'on ne peut pas aujourd'hui je ne sais pas comment t'expliquer ça oui oui bien sûr quand Dieu il dit qu'à l'époque de Moïse il a fait ça et ceci oui tu n'es pas obligé de le refaire bien sûr tu ne dois pas le refaire mais là c'est une sourate qui commence qui commence par dire nous vous exposons les signes attends c'est la 24 oui voici une sourate donc c'est verset 1 sourate 24 verset 1 voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposé et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez donc explicite ça veut dire clair exactement verset numéro 2 la fornicatrice et le fornicateur fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris des pitiés pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition d'accord et donc du coup dans quel pays tu penses que selon ce que je suis en train de citer dans quel pays il se passe ça ? ah ça je ne sais pas mais dans un pays qui appliquerait la parole de Allah ça ce serait une loi qui serait appliquée oui mais en fait je t'ai dit toi le problème c'est que tu mélanges le passé avec non non moi je ne mélange rien les tafs et siers sont clairs ils sont très clairs comme le premier verset s'ils sont si clairs que ça avec le nombre de musulmans qui est à l'échelle internationale pourquoi tu n'as pas un seul exemple à me citer ? mais parce qu'en fait moi je ne sais pas je ne parle pas des pays il y en a des pays où on fouette ne t'inquiète pas mais je ne parle pas des pays je parle de la parole de Allah c'est à dire que dans un pays qui voudrait appliquer la parole de Allah c'est à dire la sharia cette loi elle fait consensus c'est une loi qui est dans la parole de Allah qu'il faut appliquer sur un seul qui a pour vocation d'appliquer la loi de Allah dans un califat islamique cette loi elle fait l'unanimité il y a consensus dessus mais comme là pour moi tu n'as aucun exemple à citer alors mais pourquoi tu veux que je te cite un exemple tu es juste en train de prouver qu'il n'y a aucun pays au monde en fait regarde s'il n'y a aucun pays qui applique les coups de fouet ça veut dire qu'il n'y a aucun pays qui veut appliquer la parole de Allah donc ça ne sert à rien de parler des pays moi je te parle de la parole de Allah dans l'islam sunnite la parole de Allah elle est claire selon tous les savants de l'islam sunnite le fornicateur et la fornicatrice il faut la fouetter de 100 coups de fouet ça c'est l'unanimité donc dans un état qui veut appliquer la parole de Allah et la charia cette loi existerait si aujourd'hui il n'y a aucun pays qui l'appliquerait et je te dis il y en a et voilà si il n'y en avait aucun qui l'appliquerait ça voudrait juste dire qu'il n'y a aucun pays qui veut appliquer la parole de Allah ça c'est l'une des lois basiques comme le fait de le voleur couper lui la main pareil ça aussi ça fait partie de la charia c'est applicable et à appliquer dans un califat islamique mais parce que ça c'était en fait ce que je suis en train de dire c'était un air du temps qui était non 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 regarde les tafsir ils sont clairs non c'est pas mon avis personnel c'est l'avis d'Ibn Khatir de Tabari de Kourtoubi de Djalalaïn de Saadi de l'imam Malik l'imam Hassan l'imam Anafi donc l'imam Anaf de l'imam de l'école Anafi l'imam Ahmad c'est l'avis de tous l'imam Al-Nawawi ils te disent si tout ce que je t'ai cité si tout ce que je t'ai cité mais en fait Al-Tabari ZS je suis désolé mais Al-Tabari c'est Shirel Mufasirin c'est la plus grande autorité de l'islam sunnite en termes de source la plus grande Bukhari muslim c'est les Sakhir c'est pareil plus grande autorité en termes de Sakhir Al-Tabari Ibn Khatir font partie des plus grands exégèses que dis-je Tabari c'est le plus grand Shirel Mufasirin et lui il te dit dans son exégèse que c'est très clair voilà donc là j'ai Ibn Khatir je vais te le lire il y a la peine qu'on doit appliquer aux fornicateurs hommes et femmes administrés sans coup de fouet à l'homme et à la femme de mauvaise vie à cet égard les oulémas distinguent entre ces gens-là en prenant en considération l'état civil de chacun la peine qu'on doit appliquer aux fornicateurs célibataires consiste à le frapper de 100 coups de fouet et de l'exiler en dehors de son pays une année d'après la vie unanime des oulémas alors moi ce que je suis en train de te dire c'est que nous déjà en tant que musulmans on doit se fier à la parole de Dieu la parole de Dieu c'est le Coran on est d'accord oui donc à partir du moment où tu es en train de me citer tous ces noms-là que d'ailleurs personnellement je ne connais pas je te cite le Coran le Coran il dit le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les de 100 coups de fouet excuse-moi le Coran il dit ça et quand tu vas voir les Moufassirines ils te disent tous il n'y a pas de contexte c'est tout le temps écoute-moi moi je suis en train de te dire que ce qui est écrit dans le Coran pas ce que ces personnes-là ont pu interpréter je te parle de ce qui est écrit dans le Coran donc tu n'es pas musulman sunnite mais non ce n'est pas que je ne suis pas musulman sunnite ah bah si tu es coraniste tu interprètes toi-même mais non alors tu as entendu ce que je t'ai dit au début je t'ai dit que je suivais la Sunna mais que je n'étais pas forcément calé si tu suis la Sunna tu suis les Hadith Sahir oui les Hadith Sahir il dit fouetter l'infidèle fouetter pardon fouetter le fornicateur et la pierre le fouet les Hadith Sahir il dit ça le fouet pour le fornicateur et la pierre pour l'adultère ça c'est les Sahir c'est la Sunna moi je me fie au Coran déjà premièrement ah bah faut savoir tu suis la Sunna ou pas bah oui mais attends laisse-moi finir bah oui donc si la Sunna ne va pas à l'encontre du Coran tu suis ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna bah là dans le Coran c'est marqué le fornicateur il faut le fouetter dans le Coran c'est marqué et dans la Sunna c'est marqué aussi donc tu fais quoi alors je comprends pas après au niveau mais ce que je suis dit je suis ce qui est écrit au niveau du Coran et je dois suivre parce que la Sunna on est d'accord moi tout ce qui est au niveau de la Sunna je ne vais pas faire le mec je ne suis vraiment pas calé après j'ai quelques bases mais voilà ma base elle est vraiment minime tu vois mais tu vas te renseigner au moins alors du coup avec tout ce que je t'ai dit là sur le fornicateur et la fornicatrice que dit l'islam qu'est-ce qu'il faut leur faire quand j'aurai le temps je ne peux pas en même temps parler avec toi aller vérifier tu vois ce que je veux te dire non mais est-ce qu'au moins ça t'interpelle ça m'interpelle ok ben non attends non je reprends ta phrase est-ce que ça m'interpelle oui et non dans le sens où que ben je dois aller vérifier ce que tu me dis parce que c'est pas parce que tu le dis que tu as raison non mais Allah il le dit on est d'accord il dit le fornicateur et la fornicatrice fouetter les 200 coups de fouet toi comment tu peux vas-y dis moi comment tu pourrais interpréter ça quand il dit le fornicateur et la fornicatrice fouetter les 200 coups de fouet c'est quoi qu'il dit avant et qu'est-ce qu'il dit juste après ben je t'ai dit avant non je t'ai récité regarde c'est sourate 24 je vais te la refaire t'inquiète sourate 24 je vais te dire depuis le verset 1 depuis le début le tout début de la sourate 24 voilà voici une sourate donc ça commence par au nom d'Allah le tout miséricordieux le très miséricordieux voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposé et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez le fornicateur et la fornicatrice fouetter les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à cette punition après je peux te dire la suite le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur et cela a été interdit aux croyants et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins fouettez les de 80 coups de fouet et n'acceptez plus jamais leurs témoignages et ceux-là sont des pervers à l'exception de ceux qui après cela se repentent et se réforment car Allah est pardonneur et miséricordieux je peux continuer encore longtemps c'est une loi c'est des lois en fait c'est la lumière c'est des commandements où Allah il a dit c'est clair je vous donne des lois elles sont claires et elles sont dans cette sourate il n'y a pas que cette sourate mais le début de la sourate là voilà et après il va donner des exemples sur la calomnie d'Aïcha il va reparler du voile aussi les obligations du voile plus loin c'est des obligations cette sourate là est l'une des plus claires en fait au final c'est dans celle-ci on peut trouver beaucoup de règles de Dieu de Allah parce que c'est lui-même qui les a fait descendre directement on n'a même pas besoin de passer dans les hadiths on n'a même pas besoin d'aller vérifier dans les hadiths la parole elle est là et quand on va vérifier dans les hadiths on voit qu'effectivement les hadiths valident d'accord mais alors dans ces cas-là je vérifie juste un truc vas-y et Riam je t'ai vue est-ce que tu veux monter Riam ? ouais en fait c'est vrai dommage que en fait je ne peux pas c'est ce que je vais te dire c'est comment ça se fait dans ces cas je ne sais pas comment t'expliquer ça pourquoi selon toi le Coran donc le Coran en fait ce que je veux te dire c'est que déjà ce que tu vas me dire au sujet de la fornication et peut-être d'autres sujets qui te posent problème au niveau du Coran donc en fait je veux te dire c'est que le Coran te pose les coups de fouet les coups de fouet ouais c'est un peu de problème moi je suis contre les châtiments corporels et encore plus quand il s'agit de gens qui sont amoureux qui font l'amour et qui sont condamnés pour ça parce qu'ils ne sont pas mariés oui après c'est vrai que logiquement ouais c'est censé choquer je suis d'accord avec toi mais je ne sais pas je ne sais pas comment t'expliquer ce sont les lois de Dieu en fait c'est je ne sais pas on doit je ne sais pas franchement je ne sais pas quoi te dire en fait à ce sujet là je ne sais pas quoi te dire bah juste que toi est-ce que toi tu pourrais assister comme Allah le dit est-ce que tu pourrais assister à ça il dit et qu'un groupe de croyants assistent à la punition est-ce que toi tu pourrais assister moi personne non honnêtement non pourquoi ça te ferait un truc ouais parce que moi je trouve je ne sais pas je trouve que ce n'est pas normal mais après en vrai comme je te dis une fois de plus je me répète je ne suis pas je ne suis pas très bien calé pour te dire que ouais en fait ça me choque mais je ne suis pas bien calé mais si en fait dans quelles circonstances tu trouves dans quelles circonstances toi tu trouverais que ce sera acceptable du coup de fouetter dans quelles circonstances ça pourrait être acceptable par exemple tu n'es pas calé mais si tu apprenais des choses etc qu'est-ce qui te permettrait d'accepter ces coups de fouet mais parce que je ne sais pas parce qu'en fait je ne sais pas j'ai grandi en France je ne sais pas on n'a pas grandi avec cette habitude-là mais en vrai ceux qui ont grandi avec ça avant pour eux c'était je ne sais pas comment t'expliquer je ne sais pas oui c'était naturel je vois ce que je veux te dire et toi maintenant en connaissance de cause tu préfères vivre dans une société où on fouette les gens qui sont amoureux et qui font l'amour ensemble ou dans une société comme en France par exemple ou ailleurs il y a plein d'autres pays même en Algérie on ne te fouette pas parce que tu as forniqué mais tu préfères vivre dans quelle société toi on est d'accord quand même dans le coin on ne fouette pas les gens gratuitement c'est parce qu'il y a une cause d'ailleurs tu vois oui ceux qui forniquent ceux qui couchent avec quelqu'un hors mariage oui mais toi tu préfères vivre dans quelle société ZZ s'il te plaît tu préfères vivre dans une société où tu ne seras pas fouetté parce que tu as couché avec une femme qui n'est pas la tienne ou dans une société où toute personne qui a un acte S.U.L. en vrai la vérité je préfère si c'est moi qui a commis on va dire l'adultère c'est pas l'adultère vous n'êtes pas du tout marié quand t'es adultère c'est peine de mort si tu commets l'adultère dans un état islamique c'est la lapidation c'est pas sans coup de foi c'est sans pierre sans coup de pierre ben quelque part je l'aurais mérité dans le sens où ben j'ai pas écouté la loi divine parce que qu'est-ce qu'il y a au-dessus de nous au-dessus de nous c'est Dieu c'est Dieu qui quelque part en fait Dieu nous a instauré un mode de vie on va dire tu vois donc après c'est à nous de suivre les commandements de Dieu donc à partir du moment où on ne respecte pas les commandements de Dieu donc Dieu il est clair dans ses textes donc à partir du moment où on ne les respecte pas ben on peut s'en prendre qu'à nous tu vois ce que je sais pas c'est rap on prend je suis d'accord mais est-ce que toi tu trouves ça juste Z Z Z est-ce que tu trouves ça juste que Dieu demande à ce qu'on fouette les gens qui s'aiment hors mariage c'est ça la question est-ce que tu trouves que c'est une parole juste venant d'un Dieu miséricorde créateur de tout oui moi je trouve ça juste tu sais pourquoi je trouve ça juste parce qu'en fait si on se fiait tous à la parole de Dieu en fait il n'y aurait pas autant d'absurdité et même en dehors de la fornication tu vois il n'y aurait pas autant d'absurdité et tout le monde se porterait bien tout le monde serait saint tout le monde serait quoi tout le monde serait cool d'accord donc ça veut dire que si on appliquait la parole d'Allah on pourrait marier des petites filles si on appliquait la parole d'Allah on pourrait marier des petites filles ah bon tu te dis à quoi pour dire ça à la surat 65 4 surat 65 verset 4 elle dit quoi cette surat elle dit que lors du divorce à Talakr si vous avez des doutes quant à la période de viduité de vos femmes donc quand vous divorcez de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles les ménopausées leur délai est de 3 mois de même pour celles qui n'ont pas encore eu de règles qui n'ont pas encore de règles qui ne sont pas encore réglées quoi leur délai est également de 3 mois c'est à dire qu'Allah il dit que vous pouvez divorcer de filles après avoir vous êtes marié et après avoir consommé aussi ça c'est un autre verset mais ça ça rentre dedans d'une fille d'une femme d'une épouse qui n'a pas de règles qui n'a pas encore ces règles qui ne les a pas encore eu du tout ça veut dire quoi selon les tafsir moi j'ai la réponse mais selon toi ça veut dire quoi aucune idée franchement est-ce que tu sais à quel âge le prophète Mohamed s'est marié avec Aïcha quel âge avait Aïcha quand il s'est marié avec elle il me semble entre entre 16 et 19 ans entre 16 et 19 ans si je ne dis pas de bêtises t'enlèves une dizaine c'est entre 6 et 9 ans il s'est marié avec elle elle avait 6 ans ils ont consommé le mariage elle en avait 9 d'après plusieurs Hadith Sahar non 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 ah non ah non je suis désolé tu dis on va aller voir les Hadith Sahar ah non non je te promets que là non c'est un mythe là c'est pas la réalité ben on va aller voir les Hadith Sahar ah c'est un mythe non c'est vraiment pas la amnassie à ce sujet là tu te trompes mais non on va aller voir est-ce que tu suis les Hadith Sahar Bukhari muslim ah c'est chaud au niveau de la sunna je ne suis pas du tout calé voilà qu'est-ce qu'un Hadith Sahar ben c'est quelque chose Sahar ça veut dire authentique est-ce que dans l'islam sunni tu as le droit de remettre en question toi le croyant je parle pas des oulémas est-ce que toi en tant que croyant tu as le droit de remettre en question les Sahar qui ont été rendus authentiques par les oulémas dans l'islam sunnite il me semble que non mais je suis pas sûr de la réponse que je t'ai pas effectivement t'as pas le droit dans l'islam sunnite t'as pas le droit de remettre en question un Sahar si le consensus des oulémas disent qu'il est Sahar et qu'il est authentique effectivement et des Hadith Sahar il y en a plus de 24 qui disent que Aïchelle avait 6 ans et raconté par elle j'avais 6 ans je vais te les montrer tu parles arabe non c'est ça le problème je peux pas même l'arabe je suis pas calé Riam est-ce que tu veux prendre le relais un peu de douceur ça fera peut-être du bien parce que c'est c'est dur là là on rentre dans un truc dur ouais j'avoue tu as un Hadith que tu peux retrouver le plus connu c'est le Bukhari 5134 c'est le plus connu celui qui est utilisé en jurisprudence pour dire ben voilà Aïcha s'est mariée avec le prophète elle avait 6 ans il la consommait quand elle avait 9 ans et c'est pourquoi dans la charia il n'y a pas de limite d'âge il y a juste un un critère d'aptitude apte à avoir une relation en gros sexuelle en gros attends moi ce que je veux 5134 Bukhari si Yiriam El veut parler je n'ai pas envie de non plus monopoliser la parole surtout que je ne suis pas calé en fait parce que je te dis mais si Yiriam El veut te lire le Hadith en arabe vas-y et jusqu'à juste ce que je veux te dire c'est que bon ok tu m'as parlé de la fornication tu m'as parlé de le prophète qui serait mariée avec Aïcha qui est entre 6 ans et 9 ans mais donc en gros le Coran donc pour toi ben c'est un livre humain pour moi c'est un livre humain c'est un livre avec des connaissances du 7ème siècle qui aurait pu être totalement écrit par des érudits de l'époque peut-être des gens qui avaient des connaissances pour l'époque mais il n'y a rien dans le Coran qui n'était pas connu déjà à l'époque pour moi c'est quelque chose d'humain et qu'est-ce que tu en fais du coup de la science on va te lire le hadith après si tu veux on en parle pas de soucis 5134 Bukhari je le lis en arabe ouais en arabe et tu traduis en français ok donc Haddatana donc Mo'allah Haddatana donc je passe la chaîne de Haïcha en dernier donc c'est Haïcha qui rapporte ok que Mohamed l'a mariée alors qu'elle avait 6 ans et elle a consommé donc elle a consommé le mariage alors qu'elle avait 9 ans et Hicham a dit et 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 j'ai été informée qu'elle a été qui est restée chez lui pendant oui c'est ça donc consommation dans celui-là on parle de 6 ans t'en as d'autres ou non 9 ans 6 ans consommation 9 ans voilà des fois tu peux trouver 7 dans certains mais pour le mariage mais bon et ça tu le retrouves dans l'ouvrage de Bukhari où il recense tous ces hadiths à Rher tous les hadiths à Rher qu'il a authentifié après t'as le 1422 de Mousseline 1400c j'aime bien ça en explication vas-y oui t'explique sur Dorar en fait tu peux le retrouver donc le 1420 de Mousseline qui t'explique pareil qu'il a consommé le mariage en avant et donc on te dit certains vont te dire que c'est isolé sauf qu'en fait non parce que les gens qui ont expliqué le hadith et qui maîtrisent l'arabe t'expliquent très bien que l'bina' donc l'isolement ou l'isolation comme certains disent c'est l'jima' wal-wata donc ça veut dire l'acte sexuel l'jima' al-wata c'est l'acte sexuel les deux en fait c'est un euphémisme on te dit wayuk nabil bina' al-jima' wal-wata donc le fait de s'isoler ou je sais ça veut dire est un euphémisme de acte sexuel et tu le trouves Dorar c'est un site d'Arabie Saoudite utilisé par des musulmans sunnites pardon je coupe le son t'inquiète donc voilà selon l'islam sunnite dans la loi d'Allah qui se base selon les savants il se base sur ces hadiths là et sur la sourate que je t'ai donnée pour dire que selon Allah il n'y a pas d'âge minimum pour le mariage donc si on était dans un état qui appliquait la loi de Allah comme tu l'as dit bah oui il n'y aurait pas de fornication les choses iraient peut-être mieux dans ce sens là parce qu'on fouetterait les gens qui forniquent mais derrière il y a des gens qui pourraient avoir marié leurs enfants marié leurs enfants sans limite d'âge ou avoir une femme jeune très jeune très très jeune et je ne suis pas sûre que ce soit bien moi je pense que toi non plus Z mais à l'époque c'était acceptable au 7ème siècle c'est pour ça que je te dis qu'au final c'est juste la parole de contemporain du 7ème siècle parce que ça se faisait à l'époque il n'y avait rien de choquant à le faire aujourd'hui bah forcément ça nous choque mais la parole qu'il y a dans le Coran bah c'est censé être celle d'Allah pas celle d'un bédon du 7ème siècle tout à fait et Allah est-ce qu'il pourrait autoriser ça si Allah est tel que réellement on le dit le grand omniscient miséricordieux est-ce qu'il n'aurait pas plutôt interdit le fait de se marier avec des petites filles alors moi je peux te dire un lien qui va qui va énormément t'intéresser et qui dit tout le contraire de désolé de te dire ça sans te manquer de respect mais déjà est-ce que tu rejettes ces hadiths parce que je viens de lire donc je peux te conseiller vas-y Riam il faut parler un petit peu plus fort Riam oui je vais mettre mon casque est-ce que tu rejettes ces hadiths avant qu'on passe à autre chose est-ce que tu les prends ou tu les rejettes à qui tu veux parler bah toi les hadiths là qu'on t'a cité les sahir boukhari et muslims qu'on t'a cité est-ce que tu les prends ou tu les rejettes déjà de base ce qu'on est censé prendre en premier c'est les paroles de Dieu on est d'accord oui et après et après ces fameux du coup la fameux la sunna mais après la sunna ça reste toujours la parole de l'humain tu vois ce que je veux te dire c'est-à-dire que la parole de l'humain elle reste toujours entre guillemets on va dire ambiguë oui je suis d'accord mais les savants de l'islam sunnite Zed disent que c'est vrai c'est 6 et 9 ans ils le valident est-ce que toi tu les suis ou est-ce que tu les remets en question à ce sujet-là pour ce sujet-là moi je le remets en question dans ces cas-là d'accord ok à ce sujet après comme je t'ai dit je sais pas si tu te souviens tout à l'heure que concernant la sunna je suis pas du tout calé mais vraiment pas du tout calé tu vois mais à ce sujet-là ouais je me répète faut aller vérifier parce que l'auteur ça reste un humain et si tu vérifies et ton imam te dit que c'est vrai tu prends le hadith ou tu le rejettes ben c'est pas parce que mon imam me dit que c'est vrai qu'il a totalement raison il reste un humain tu sais ok donc tu rejetterais ce hadith si tu découvres que c'est sûr ce que je ne rejette pas c'est les paroles divines la parole divine je ne la rejette pas mais la parole humaine comme je te dis et je me répète c'est pas que je rejette c'est que j'ai le droit de me poser la question tu vois de savoir si comment tu fais pour comprendre le Coran le Coran ben comment je fais pour comprendre ben déjà c'est complexe c'est un sujet vraiment complexe mais toi aussi comment tu ben dans ces cas-là je te retourne la question tu fais comment toi pour le comprendre ben je lis ce que l'on fait c'est vraiment écrit non non pas sur le Coran vis-à-vis de la Sunna il y a énormément de divergences donc comment toi tu peux être sûr de ce que tu as appris alors par exemple par exemple là tu m'as posé la question sur le Coran par exemple dans le Coran la plupart des ayats il n'y a pas de divergence comme si je te parle de de mariage d'un pubère il va y avoir il va y avoir des divergences sur l'âge sur mais comment dire à quel moment tu vas la donner par exemple il y a des écoles qui vont dire 9 ans d'autres il n'y a pas d'âge mais tu ne vas pas forcément avoir des grosses divergences tu ne vas pas avoir des divergences sur qu'ils ont raison donc du coup tu fais comment toi en tant que musulman pour comprendre le Coran Déjà dans le Coran on ne parle pas de l'âge parce que là le sujet dont on parle on est d'accord que c'est bien l'âge de Aïcha c'est bien ça dont on parle Là je suis passée au mariage des impubères mais on peut rester sur l'âge de Aïcha Ah d'accord ok moi je t'ai resté parce qu'en fait parce qu'en fait si tu veux dans la méthodologie sunnite vu qu'on se base sur le Coran et le Sunna donc le fait de légaliser le fait de légaliser le mariage des impubères ça prend considération et le verset quand tu as cité de surat le divorce comment il a été expliqué et les ahadith par exemple qui disent que même le prophète l'a fait voilà grosso modo comment fonctionne la loi islamique d'accord ça je ne sais pas mais pour revenir à ce que je disais parce que tu m'as dit casus que tu allais pouvoir me répondre à ce sujet là je te dis donc si toi tu as un doute au niveau du Coran est-ce qu'il en est des preuves scientifiques donne-en moi une il y en a énormément il y en a énormément tu as l'air d'être calé donne-moi-en une ben je ne sais pas par exemple ben le soleil c'est quoi le miracle qui a le soleil qui tombe sous lui-même c'est marqué où dans le Coran ça je ne sais pas où exactement parce que comme je dis je ne suis pas calé comme tu es calé toi tu as l'air d'être calé donc ça doit mais comment tu sais que c'est vrai si tu n'es pas allé vérifier au niveau de l'embryon oui mais comment tu sais que c'est vrai si tu n'es pas allé vérifier ben parce que moi je n'ai pas de doute ben ouais mais le problème c'est qu'il n'y a aucun endroit dans le Coran où ils disent que le soleil tourne sur lui-même c'est pas ça qu'il a dit c'est quoi qu'il a dit du coup c'est que alors plusieurs fois il fait mention du soleil comme d'un luminaire ou un astre luisant enfin bref il y a aussi un moment où il court vers son gîte en gros ce qu'il en ressort c'est que il y a un cycle jour-nuit il n'y a rien de ouf en fait mais à aucun moment il n'y a un truc là-dessus sur le fait que le soleil tourne sur lui-même ben tout ce qui est lié l'embryologie tu en as parlé oui ben l'embryologie la façon dont c'est décrite c'est simple il dit nous avons fait ben non justement c'est écrit dans le mauvais ordre ah si non alors je sais pas ton interprétation non c'est pas mon interprétation c'est les tafasir les tafasir ils disent Allah il a dit qu'on avait fait un embryon de cet embryon on a fait des os et les os on les a recouverts de chair sauf que l'embryogenèse aujourd'hui que tu peux trouver sur les sites scientifiques avec des cours des modules de cours sur l'embryologie donc l'embryogenèse ben c'est pas ça les os ça arrive bien 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 après la chair c'est ce qui s'arrive même très longtemps après je crois que c'est entre deux et trois mois que ça commence à se créer la chair c'est déjà et quand bien même il faut savoir que la façon dont c'est présenté dans le coran à savoir l'embryogen puis les os puis la chair qui recouvre les os c'est exactement ce qu'avait décrit 400 ans avant Claudius Gallien Claudius Gallien Claude Gallien qui était un scientifique de l'époque grec Claudius Gallien qui avait donné lui sa théorie d'embryologie pour lui ça se faisait comme ça et il expliquait l'embryon il y a d'abord la création de ceci ensuite il y a les os et ensuite il y a la chair il avait décrit de la même façon dans ses thèses et on retrouve la même erreur dans le coran 400 ans après aujourd'hui Claudius Gallien tu peux taper la science moderne le contredit en disant que non non il s'était trompé c'était des très bons travaux pour l'époque mais aujourd'hui on voit qu'il y avait beaucoup d'erreurs dont celle-ci qu'on retrouve dans le coran 400 ans après ben moi je sais pas parce que moi ce que je vois sur en tout cas sur ben du moins mes recherches que je fais moi personnellement ben moi je vois tout le contraire de ce que tu me dis mais moi malheureusement je sais pas te redire dans l'exactitude ce qui se dit tu vois ben moi je t'invite à aller voir aller voir ce que je t'ai tu vas sur le site exo exogenèse sur le site embryogenèse embryologie.ch embryologie avec deux y embryologie y à la fin .ch tu vas voir tous les modules gratuits c'est des cours universitaires sur l'embryogenèse je crois que c'est à la phase entre la phase 8 et 14 je sais plus bref c'est vite fait franchement en 10 minutes tu trouves et tu vas regarder les phases et tu verras que et ensuite tu vas aller voir dans le coran là où il parle de l'embryologie tu vas regarder tu vas lire tu vas aller lire les taffes ciel et tu vas voir que et ensuite tu vas aller voir Claude Gallien ce qu'il a t'a dit sur Claude Gallien ce qui a été débunké de Claude Gallien et tu regardes t'as pas besoin de quelqu'un en fait qui te dit oui mais si c'est vrai parce que ceci on va juste vérifier tu vas regarder ce que dit Claude Gallien ce que disent les exégètes du verset qui parle de l'embryologie c'est qui alors ce Claude Gallien c'est un humain ouais et il s'était trompé donc t'as besoin comment il s'était trompé il y a 400 ans avant le coran il s'était trompé il avait dit que les os apparaissaient avant la chair tout comme le coran le disait et aujourd'hui avec les moyens modernes on s'est rendu compte que Claude Gallien se trompait donc le coran se trompe aussi vu que le coran dit la même chose que Claude Gallien il y a la même erreur c'est la même erreur ils disent que avec le temps la science elle a prouvé ce que mais c'est faux je viens de te le dire c'est faux il te mente il te mente c'est du mensonge ce qu'on te dit là ce que t'es en train de lire il te mente la science a prouvé que Claude Gallien avait faux la science elle a débunké les travaux de Claude Gallien qui disait que les os apparaissaient avant la chair exactement ce que le coran a dit 400 ans après que les os venaient avant la chair si la science aujourd'hui a débunké Claude Gallien qui disait la même chose que ce qu'il y a dans le coran c'est que la science a débunké le coran puisqu'il y a la même chose dedans c'est exactement la même théorie que Claude Gallien alors il te mente sur les forums bien sûr qu'il te mente et c'est très facile d'aller vérifier le docteur William Campbell t'en penses quoi ? je le connais pas d'accord je connais le docteur Zakir Naïk non je connais pas mais toi non plus t'es pas allé vérifier va vérifier va voir ce qu'il faut alors du coup va vérifier toi aussi ce que dit le docteur non mais moi j'ai pas besoin d'aller vérifier ce que dit un docteur j'ai le consensus d'aujourd'hui un consensus scientifique qui dit que les os apparaissent après la chair ça c'est un consensus international aujourd'hui dans l'embryogenèse les os apparaissent après la chair le coran ne dit pas ça j'ai pas besoin d'entendre ce que un savant va dire si le consensus du monde scientifique spécialisé dans l'embryologie nous disent que les os apparaissent après la chair j'ai pas besoin d'écouter ce que dit un scientifique il y a tous les scientifiques les plus grands reconnus de tout l'embryologie qui disent le contraire tu comprends ? euh non alors c'est dans le verset je reviens dans le verset dont tu parles de l'embryologie on te dit que les os apparaissent avant la chair ok est-ce que tu as déjà vu sur une échographie de grossesse un squelette dans le ventre d'une mère sans peau sans chair moi j'ai jamais vu ça de mes yeux personnellement donc je pourrais pas te dire oui ou non je peux pas t'affirmer quelque chose que je n'ai pas vu de mes yeux je pense tu penses sincèrement qu'il pourrait y avoir un squelette dans le ventre d'un être humain avant qu'il y ait de la chair dessus ça te parait logique juste utilise ton cerveau est-ce que ça te semble logique je sais pas alors attends je suis en train juste de vérifier un truc c'est une petite vidéo de deux minutes et je vais déjà ça de suite moi je te parle juste de je te parle du verset qui te dit clairement les os après la chair les os vêtues de chair et tu as une suite logique d'événements dans le verset et quand tu vas voir aussi ceux qui ont expliqué ils disent les os vêtues de chair sauf que dans la vraie vie c'est pas le cas et aujourd'hui ça c'est facilement vérifiable si tu l'as jamais vu tu tapes juste sur youtube échographie femme enceinte et tape et tu vois ce qui se forme en premier ça frotte un peu ton micro ah pardon donc oui ce qui m'intéresse c'est surtout de savoir si toi quand tu entends cette parole là est-ce que tu la trouves logique alors Yem donc du coup toi t'es musulmane c'est bien ça pas du tout ah je pensais pas du tout mais t'es quoi du coup bah je suis rien non je crois pas aux religions d'ailleurs donc tu es athée oui d'accord donc tu crois pas à l'existence de dieu du coup non mais je veux bien qu'on reste sur le sur l'embryon si tu veux bien d'accord ah non mais on peut rester sur l'embryon mais en fait si tu veux moi ce que je peux vous dire parce qu'une fois de plus je sais que je me suis répété 30 fois mais je vais le répéter encore une fois de plus moi en vrai je suis pas calé mais oui en fait en fait ce qui me gêne dans ce que tu dis c'est que t'as besoin de quelqu'un pour te dire si c'est logique ou pas de voir des os dans le ventre d'une mère avant qu'il y ait de la chair dessus alors que tu sais très bien au fond de toi que la réponse est non je te promets que je sais pas est-ce que tu peux comprendre que t'as certaines personnes qui ne sont pas forcément calées dans des sujets et qui le sont peut-être dans d'autres ou peut-être même pas dans d'autres tu vois et c'est pas parce que toi pour toi ça te paraît logique que pour moi ça devrait être logique tu vois ce que je veux te dire mais après je dis pas que ce que tu me dis là est faux mais je dis pas non plus que c'est vrai je dis juste que je dois aller vérifier pour aller voir si c'est vrai ou si c'est faux et aussi ce que je veux te dire c'est que ton savoir tu l'as pas il est pas inné tu vois t'es parti chercher t'es parti t'informer tu vois pour pouvoir attester telle ou telle chose donc tu peux pas me dire que soudainement tu t'es réveillé et t'as eu le savoir absolu c'est pas possible donc oui on est obligé d'aller chercher des sources on est obligé de se fier à la parole d'un tel et d'un tel et vérifier du moins et du moins bon se fier à des paroles qui sont crédibles tu vois et qui sont logiques et qui sont ben c'est quoi une parole crédible pour toi qui peut tenir une parole crédible juste ben toi donc dans alors si alors pourquoi t'es en train de me dire qu'une parole crédible n'existe pas du coup non je dis pas ça je dis juste que tu sors par exemple deux ou trois scientifiques qui vont aller avec comment dire c'est une sorte de biais de confirmation en quelque sorte c'est comme si t'as allé chercher ce qui va aller dans ton sens pour te rassurer alors qu'aujourd'hui si tu regardes comme t'as dit Cassius t'as des études qui sont ouvertes et disponibles il y a un consensus scientifique là-dessus ce sont pas des machines ça reste des humains on est d'accord de quoi ? ben ces études là tu me parles de qu'il fallait se fier à des études qui ont été faites on est d'accord mais oui mais aujourd'hui il y a un consensus scientifique sur l'embryologie on sait tous que le squelette n'est pas en place avant la chair d'accord alors donc ce consensus comme tu dis ils sont faits par des scientifiques qui sont d'accord entre eux on est d'accord en fait il y a une méthode qu'on appelle la méthode scientifique tu peux aller voir ça aussi de ton côté oui mais ce que je veux te dire ça reste des humains oui ou non qui sont arrivés à ces conclusions là mais comment ça reste des humains non mais ce que t'es en train de lire aussi c'est des humains pourquoi tu crois plus des gars isolés qu'un avis de consensus un avis donc de consensus de milliers de dizaines de milliers de savants qu'est-ce qui fait que tu vas plus croire à ton avis c'est une question qu'est-ce qui fait que tu vas plus croire ce que disent des savants que toi les deux savants que tu m'as cités plutôt que l'avis général du monde scientifique mais je suis pas en train de te dire que ce que ce que ce que ces fameux gens ont dit était faux non mais tu dis qu'ils peuvent se tromper est-ce que tu dis la même chose sur ceux qui vont te dire oui la science elle a validé l'islam est-ce que tu vas dire c'est des humains ils peuvent se tromper ou pas ils peuvent se tromper je suis d'accord avec toi ok j'ai pas dit qu'ils ne se tromquent genre ils avaient ils avaient raison à partir du moment où ils sont d'accord avec le courant mais du coup qui a le plus de chance de se tromper à ton avis est-ce que c'est deux avis isolés ou un consensus de dizaines de milliers de savants de chance d'avoir raison c'est celui qui est logique ah tiens c'est intéressant ça je ne sais pas je me trompe peut-être non non c'est intéressant mais qu'est-ce qui est le plus logique alors ben là ce dont vous parlez ben ça je n'en ai pas connaissance après j'ai entendu ce que vous m'avez dit mais c'est toi qui as sorti l'argument de l'embryologie oui mais parce que parce que ce que je t'ai dit moi encore au début je t'ai dit que moi je crois à la parole divine à partir du moment où je crois à ça ben pour moi tout ce qui se tient contre le Coran pour moi c'est faux donc un squelette qui est en train de nager dans le ventre d'une mère alors moi je dis juste que en tout cas pour Riam et pour Ocasius et même pour les gens qui sont en train de commenter ben dans ces cas là aller voir le docteur Nakir Zaïk et je pense que mais tu ne le connais même pas tu ne sais même pas qui c'est mais pourquoi toi tu les connais ceux qui ont fait ce consensus oui oui je le connais ça s'appelle tu sais c'est comme dans l'islam sunnite tu as l'autorité les quatre écoles avec les oulemas ben dans la science c'est pareil dans la science tu as des grands professeurs etc qui analysent des thèses qui analysent des études et qu'au bout d'un moment on se rend compte que ah bah tiens il y a ce scientifique là celui-ci plus celui-ci plus celui-ci plus celui-là plus celui-là ils disent tous la même chose et puis quand on regarde oh putain ça se ça va tiens ça coerbore ah bah oui dis donc la majorité des savants qui travaillent sur l'embryologie ils disent la même chose bah on va prendre ce que dit la majorité étant donné que la majorité c'est quand même des scientifiques éminemment reconnus qui font des recherches qui font des thèses leurs travaux se rejoignent bon bah il n'y a pas de raison de douter de ce qu'ils disent parce que ils sont tous d'accord dans leurs travaux comme pour l'islam sunnite tu peux tu peux contacter n'importe quel scientifique tu lui demandes va voir juste un médecin va juste demander à ta mère par exemple si elle a des échographies restantes oui mais toi tout le monde le sait tout le monde sait ça moi je parle de la science en général après je ne fais pas abstraction de l'embryon attention même l'embryon fait partie aussi de la science mais je parle oui mais sur l'embryon c'est clair aujourd'hui en fait ça fait partie des choses qui sont actées et c'est bon on est passé à autre chose on sait qu'il n'y a pas de squelette sans chair dans le ventre d'une mère à quel moment je vais vous mentir ce que tu dis non le souci c'est que tu ne veux pas écouter tu cherches quelque chose un petit savant qui reste qui va à l'encontre de ça même si aujourd'hui c'est un fait c'est un fait on ne revient pas dessus il n'y a pas de squelette avant la chair c'est comme ça tu demandes à n'importe quelle femme qui a été enceinte tu demandes au médecin il n'y a pas c'est juste ça mais Riam à quel moment je t'ai dit l'inverse c'est le Coran qui dit l'inverse c'est Allah la parole de Allah qui dit l'inverse alors dans ces cas là si tu aimes bien aller chercher des sources comme tu le fais si bien Casus ou peut-être Riam dans ces cas là ça te coûte quoi d'aller vérifier quelques instants ce que dit un docteur vas-y dis-nous qui c'est ce docteur qui est ce docteur qui est ce docteur qui est ce docteur mais attends mais laisse-moi qui est cet homme qui est cet homme alors le docteur docteur Zakir Naïb que je te l'appelle non présente-le nous dis-nous c'est qui aller vérifier de vos non 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 dis-nous c'est qui alors en fait vous fiez à la parole des gens simplement sans aller vérifier les sources mais non mais mon ref tu savais même pas qui c'était il y a 10 minutes ne prend pas pour des connes il y a 10 minutes tu savais même pas qui c'était ce docteur tu viens de le lire tu savais même pas qui c'était t'es même pas allé vérifier nous on te dit que dans la démarche scientifique aujourd'hui il y a un consensus non parce que là tu commences à m'énerver tu nous prends pour des connes depuis tout à l'heure on est gentil avec toi Riamal prends du temps mais moi je reste calme t'es pas méchant tu joues le con ça m'énerve arrête de jouer au con avec nous on vient de te dire qu'il y a il y a la majorité bon je te mute c'est bon ça me saoule on vient de te dire qu'il y a la majorité des consensus il y a la majorité des scientifiques dans le monde qui parlent d'embryologie qui te disent qu'il a tort Allah la majorité tous tous c'est même pas voilà tous il y en a deux trois qui sont pas d'accord tu les connaissais même pas tu les connaissais même pas et nous tu vas nous demander à nous à nous qui avons vérifié les travaux de Claudius Gallien qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve dans le Coran nous on a fait ça on l'a cherché on a vu que c'était la même chose on l'a constaté je suis allée lire tout le site de l'embryologie de l'embryologie penséage des plus grandes universités suisses et à moi tu vas me demander d'aller voir la biographie d'un savant que tu connaissais même pas il y a dix minutes mais c'est pas à moi d'aller vérifier ta source en fait mon reuf c'est pas à nous c'est à toi d'aller voir les vraies sources Claudius Gallien le Coran ce que disent les savants et ce que disent l'embryogenèse aujourd'hui c'est pas à nous d'aller vérifier ton scientifique qui sort de nulle part d'un forum d'islamiste ou de coraniste c'est pas à nous de faire ça parce qu'il y a une démarche scientifique il y a une méthodologie scientifique et tous les savants la majorité la grande majorité des savants qui étudient je parle pas des savants de l'islamiste je parle des scientifiques voilà on va dire des scientifiques de la science pas de l'islam de la science qui étudient l'embryogenèse l'embryologie depuis des décennies maintenant ils te disent c'est faux ce qu'il y a dans le Coran les os n'apparaissent pas avant la chair c'est faux c'est faux et ça ça s'appelle un consensus donc Z s'il te plaît respecte-nous tu crois qu'on n'est pas allé les voir toutes ces sources qu'on te cite tu peux te démute dommage qu'on en arrive là ben non déjà ce qui est dommage c'est que jusqu'à maintenant j'ai pas coupé la parole à qui que ce soit et t'énerver comme ça déjà ça en dit long est-ce que tu as noté au moins les sources qu'on te donne depuis tout à l'heure tu les as noté tu vas aller les vérifier c'est pas parce que vous avez étudié certaines choses qu'elles sont justes est-ce que tu as noté ce qu'on te dit depuis tout à l'heure est-ce que tu veux aller vérifier ou est-ce que tu veux juste rester dans ton cocon voilà ben moi j'ai alors moi j'ai noté certaines choses mais je peux pas tout vérifier en même temps que je suis en train de discuter avec vous je peux pas tout faire je te dis pas là tout de suite je te dis juste est-ce que tu as noté pour plus tard pour aller vérifier ah oui ben il y a des trucs mais après vous aussi dans ces cas là moi j'ai pu noter certaines choses mais pourquoi quand je vous dis d'aller vérifier une chose vous êtes contre pour aller vérifier c'est important parce qu'on te donne l'opportunité de nous le présenter toi même mais je te dis j'ai pas cette éloquence à pouvoir expliquer les choses tu vois comme toi tu le fais je te l'ai dit dès le début c'est toi qui es peut-être inattentif à ce que je te dis ça aussi il faut que tu l'entendes maintenant je te dis que moi je suis une source et en plus tu me dis que je viens de le connaître il y a 10 minutes mais c'est faux comment tu peux avancer des choses parce que tu n'arrives même pas à dire son nom correctement tu as du mal à il dit docteur Zakir Naik oui après l'avoir dit plusieurs fois ah bon ben je peux te ben d'accord donc je peux te je peux te je peux te parler de plusieurs sujets dont il parle ça aussi je l'ai appris quoi je l'ai appris en 10 minutes peut-être il a fait quoi comme étude ce docteur attend mais il a fait quoi comme étude alors que moi il a fait quoi comme étude ce docteur ben mais attends mais attends tu le fais exprès pourtant il a fait quoi comme étude je te dis que j'ai pas cette éloquence à pouvoir répéter ce que les gens ont fait n'ont pas fait ce qu'ils ont dit ce qu'ils n'ont pas dit je vous dis d'aller vérifier et toi tu vas me demander de dire qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a pas fait je connais pas sa vie par coeur je connais à peine ma vie que je vais apprendre la sienne mais allez vérifier en fait quand tu prends l'information de quelqu'un surtout une information scientifique t'es censé savoir ce qu'il a fait comme cursus en fait pas forcément c'est un imam rien Zahir Nakir c'est un imam je viens de taper c'est un imam c'est un imam avant d'être imam il était ok est-ce que tu connais le conflit d'intérêt tu connais la notion de conflit bah tu y es un musulman qui prône l'islam et qui défend l'islam grâce à sa méthodologie scientifique excuse-moi mais y'a rien de concret y'a rien de crédible tu me dis là tu me parles d'un savant qui est musulman qui défend bec et ongle la religion et tu penses que sa parole va être crédible pour moi je pensais que c'était un gynéco quand il fait de grands débats face à des grands scientifiques et qui sont en train de ramener un imam pour nous expliquer est-ce que tu peux nous sortir un médecin un médecin un médecin s'il te plaît un médecin spécialisé dans l'embryologie un médecin un homme ou une femme qui a étudié la médecine je t'en supplie merci alors je réponds déjà à casus donc je te disais pour ce monsieur là que t'es parti vérifier t'as lu deux phrases ah oui parce qu'il est imam donc c'est bon donc il dit en gros de la merde donc c'est ça ah oui 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 je le dis à partir du moment oui oui un imam qui se dit scientifique et que son seul truc c'est de défendre l'islam avec des pseudo-arguments scientifiques oui pour moi c'est du bullshit pour moi c'est un escroc je te le dis mais pareil un scientifique tu sais comme le livre là le livre de Bolloré sur l'existence de dieu des scientifiques ma bite c'est que des catholiques ça n'a aucune source aucune fiabilité ce ne sont que des catholiques qui prêchent pour leur paroisse ça n'a aucune espèce de poids dans le monde scientifique et c'est pas pour rien que la majorité des scientifiques qui ont bien voulu collaborer en répondant aux questions de Bolloré ils se sont désolidarisés à la fin ils ont dit ah bah dès qu'on a lu lit quand il est sorti on se désolidarise bah alors alors toi si j'arrive à conclure que ce qui vient de la bouche d'un imam par contre moi je suis d'accord déjà d'avance parce que je te vois déjà venir je me dis oui mais t'as des imams qui disent de la merde je remets en question la parole d'un imam qui veut ramener les sources scientifiques pour défendre sa religion oui je vais le remettre en question parce que quand tu vas voir les scientifiques qui eux n'ont pas de religion étonnamment ils sont pas d'accord comment tu peux m'expliquer la majorité des savants scientifiques ne sont pas d'accord avec ton châle goumi du bled là ils sont pas d'accord donc en 5 secondes t'as su qu'il c'était ce monsieur oui un imam c'est un imam il a donc une idéologie et il prêche pour sa paroisse est-ce que tu penses vraiment que la parole d'une personne qui veut défendre son idéologie et sa religion tu penses que c'est quoi c'est quoi le mieux d'écouter ce qu'il va te dire parce que c'est sa paroisse il veut défendre il veut prêcher son truc ou tu vas aller voir quelqu'un qui ne connaît ni d'Adam ni d'Islam qui n'a rien à faire mais qui par contre connaît le sujet de l'embryologie tu vas aller voir qui il aide alors dans ces cas là donc je peux dire moi aussi je peux faire un raccourci donc vous non non quoi que casus je sais pas pour toi mais pour Riam donc dans ces cas là je peux faire ce raccourci là à partir du moment où Riam par exemple qui est athée donc je peux dire qu'elle aussi alors elle dit n'importe quoi elle dit n'importe quoi dans le sens à partir du moment où elle ne croit pas qu'il y a la divinité donc déjà tout ce qui sort de sa bouche est faux non là je suis en train juste de faire de conclure comme casus elle fait c'est pas moi qui dis c'est pas moi qui disait ce sont les théologiens de l'islam sunnite qui disent qui disent quoi ? deuxièmement je vais te poser une question imagine t'es mariée et ta femme tombe enceinte ok tu vas l'emmener chez le gynéco ou tu vas l'emmener chez l'imam pour son suivi de grossesse ben non moi je suis le gynéco voilà mais avant le gynéco pourquoi tu ne vas pas s'il te plaît pourquoi tu ne vas pas vérifier ce que les médecins disent sur l'amboréologie alors est-ce qu'à l'époque il y avait la radiologie ? est-ce qu'à l'époque il n'y avait rien c'est pour ça que c'est faux c'est pour ça que le verset est faux parce qu'à l'époque ah donc l'humain il est venu comme ça ? il est venu comme ça ? tu sais que les femmes font des fausses couches Z Z tu sais que les femmes font des fausses couches depuis la nuit des temps et quand tu fais une fausse couche et bien on voit bien qu'il y a un bout de chair un peu un peu voilà tout mot flasque qui sort de toi donc c'est sur ça qu'on se basait mais après vu qu'il n'y avait pas de radio on ne pouvait pas savoir si c'était les os ou la chair avant mais aujourd'hui on le sait tu comprends ça ou pas ? je le comprends et je n'ai pas dit que tu as tort c'est ça que tu veux c'est que le verset il est incorrect c'est tout maintenant c'est les étapes moi c'est les étapes qu'on parlait au niveau vous que tu es bloqué sur l'embryon on parlait des étapes on est d'accord mais c'est les étapes c'est les étapes le problème elles sont fausses dans le courant elles sont fausses la science aujourd'hui si je te le dis il n'y a que ton imam il n'y a que ton imam qui dit que c'est vrai il n'y a que lui il n'y a pas parti étonnamment un imam je te le disais non 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 je te le dis parce que j'en ai marre tu me saoules je te le dis tu le prends comme tu veux c'est faux s'il y a dans le courant la science a démontré que c'était faux sur l'embryologie c'est faux c'est faux tu peux dire ce que tu veux l'embryologie.ch tous les sites qui parlent des phases de l'embryologie de l'embryogenèse te disent les os n'apparaissent pas avant la chair le courant il dit le contraire est-ce que les deux peuvent avoir raison Zed ? qui a raison ? est-ce que c'est les scientifiques quand ils vont voir au microscope que les os apparaissent après la chair ou est-ce que c'est le livre divin soit disant du courant qui dit que non les os apparaissent avant la chair est-ce que les deux peuvent avoir raison en même temps ou pas ? ben moi je dis que c'est ce qui a raison ce qui a raison c'est la parole divine on peut pas douter de la parole divine ben doute pas alors de ta belle parole qui dit ta belle parole Zed ta belle parole non non j'ai pas fini ta belle parole Zed qui dit que les os apparaissent avant la chair que je t'ai dit que cette parole là 400 ans avant il y avait un humain qui l'avait dite il s'appelait Claude Galien 400 ans avant en 200 après Jésus-Christ Claude Galien il disait les os apparaissent avant la chair 400 ans après le courant dit que les os apparaissent avant la chair aussi ils disent la même chose et aujourd'hui en 2024 les scientifiques disent Claude Galien c'est avait tort t'en déduis quoi ? si la science elle dit que Claude Galien avait tort moi j'en déduis tout simplement que que Claude Galien avait raison mais attends mais je n'ai pas fini que lui ben non parce que si tu me dis que si tu me dis que Allah si tu me dis que dans le livre divin c'est la vérité t'es en train de me dire que 400 ans avant Claude Galien avait raison il dit la même chose ce fameux monsieur en fonction de ce que tu me dis ben pour moi oui alors il avait raison ben alors du coup il y a quoi de divin si lui il avait raison et que 400 ans après Allah il a dit la même chose que lui il y a quoi de divin je comprends pas si c'est Claude Galien qui a raison il l'a dit avant dans tous les cas le courant il était là il y a 1400 ans oui et Claude Galien il était là il y a 2000 ans 1800 ans je ne le connaissais pas et encore j'en suis sûr que ce monsieur ce monsieur il doit avoir des erreurs Zed est-ce que tu es théoriste oui il a des erreurs c'est ce que la science dit aujourd'hui Claude Galien s'est trompé la science dit aujourd'hui Claude Galien s'est trompé sauf que Claude Galien il y a 1800 ans il disait que les eaux apparaissaient avant la chair et 400 ans après le courant disait la même chose les eaux apparaissent avant la chair ils disent la même chose la même chose donc que Claude Galien ait raison ou pas il l'a dit avant le courant il a dit la même chose 400 ans avant la même chose que ce qu'il y a dans le courant il y a quoi que tu comprends pas ce qu'il y a dans le courant que ce soit vrai ou pas il y avait des gens bien avant il y a 400 ans qui avaient déjà dit la même chose il n'y a rien de divin dans ton livre rien même si c'est vrai il n'y a rien de divin Claude Galien l'avait dit il y a 400 ans avant il n'y a rien de divin ce serait divin si Allah avait sorti une connaissance que personne n'avait à l'époque or tu pourras me citer aucune aucune connaissance qu'à l'époque il n'avait pas aucune aucune il les avait toutes toutes les connaissances que tu as dans le courant toutes ben écoute ça je sais pas ça c'est c'est des propos et il reste il faut aller les verrons et pourtant tu amènerais ta femme si elle tombe enceinte chez le gynéco et pas chez un imam on est bien d'accord mais parce que un imam c'est pas son boulot on est d'accord voilà t'as tout dit c'est son boulot docteur d'histoire tu fais un master un doctorat en histoire tu es docteur elle est rigolote mais il n'est pas docteur scientifique c'est un docteur islamologue c'est marqué là top c'est un islamologue il est docteur en islamologie il connait rien à la science Zé tu peux être docteur docteur en littérature docteur en littérature anglaise même tu peux être docteur en spécialité mythologique docteur en mythologie grecque tu peux être docteur en littérature anglaise mon frère et tu me dis ouais docteur docteur c'est un docteur c'est un islamologue le gars il est doctorant en islam il connait rien à la chenèque de ta femme donc tu vas pas lui amener ta femme quand elle sera enceinte et bah question de bon sens ce docteur en islamologie il connait rien non plus à l'embryologie il a jamais fait de science alors tu peux me laisser parler alors docteur Zakir Naïk né le 18 octobre 65 à Bombay est un chirurgien dentiste devenu par la suite par la suite prédicateur et télévangéliste ok il est chirurgien dentiste apporte moi le rapport entre dentiste et embryologie vas-y on attend je dis chirurgien dentiste d'où t'as entendu le mot dentiste chirurgien dentiste t'as dit ah non chirurgien indien indien ah oui chirurgien indien pardon on a compris dentiste alors voilà devenu par la suite prédicateur et télévangéliste ok je vais te redemander chirurgien chirurgien quel est le rapport entre la chirurgie et l'embryologie vas-y Zed je t'en prie c'est la même question c'est quoi dis moi je sais pas c'est quoi parce que je suis pas encore une fois de plus calé donc mais il a énormément de savoir tu peux aller vérifier écoute Zed l'embryologie c'est une l'embryologie non 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 parce que tu en fait t'es trop de mauvaise foi ou alors t'es trop à l'ouest ça m'énerve là ça commence vraiment à m'énerver en fait tu parles d'un chirurgien chirurgien ça veut rien dire déjà tu peux être chirurgien dentaire tu peux être chirurgien orthopédiste tu peux être chirurgien euh euh bah embryologique tiens pourquoi pas c'est même pas embryologique du coup c'est chirurgien comment on appelle ça gynécologique voilà chirurgien gynécologique chirurgien peu importe tu peux être chirurgien du cerveau chirurgien cérébral je sais plus quoi chirurgien gastro-entérologue tu peux être spécialisé dans la chirurgie donc moi la question que je te pose c'est quel est le rapport entre être chirurgien indien et être spécialisé dans l'embryologie et l'embryogenèse est-ce que tu comprends je suis désolée de m'énerver mais à un moment donné en fait il faut vraiment que tu ouvres les yeux t'es en train de prendre un prédicateur qui a clairement un biais de confirmation parce qu'il croit en Allah donc son but c'est de montrer oui ma croyance elle est basée sur quelque chose regardez regardez le mec ce qu'il veut c'est comme toi c'est prouver que l'islam est vrai tu penses vraiment que c'est la personne la plus rationnelle pour pouvoir prouver scientifiquement que l'islam est vrai sachant qu'il parle avec un biais alors nous aussi donc vu que vu que tu aimes bien la logique on est d'accord parce que ce qui est logique est juste c'est logique vas-y je me calme oui vas-y d'accord donc dans ces cas non non ce qui est logique n'est pas forcément juste non c'est logique donc dans ces cas là les croyants peu importe peu importe leur croyance donc ça veut dire que eux finalement ils ont tort de croire qu'un divinité selon moi oui bien sûr qu'ils ont tort de croire qu'un divinité selon moi alors attends mais ça n'a aucun rapport là du coup ça n'a aucun rapport alors attends mais attends mais laisse moi finir mon raisonnement donc toi casus t'es beaucoup plus intelligente que tous ces croyants et peu importe leur pas du tout pas du tout c'est juste que moi je suis pas endoctrinée c'est juste ça la différence au dessus de leur savoir pas du tout c'est juste que moi je me base sur d'autres savoirs et pas seulement un savoir qui tourne en boucle parce que je m'attarde sur des arguments circulaires donc on est d'accord que pour tous ces croyants une fois de plus peu importe leur croyance on est plusieurs à avoir différents métiers et certains qui doivent certains et même beaucoup qui doivent occuper des métiers qui sont très 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 intéressants et je pense que ça soit même la science la médecine etc etc donc madame casus est au dessus de ces gens là du coup non moi j'attends juste que tu me ramènes quelqu'un qui travaille dans l'embryo jeunesse dont c'est la spécialité et qu'ils me disent le Coran a raison j'attends juste ça là tu nous montres un chir ancien chirurgien indien le mec il a peut-être même jamais bossé dans la chirurgie d'embryologique t'en sais rien moi non plus et toi aussi t'en sais rien comment tu le sais ça ? mais parce que j'ai à côté Z à côté Z regarde la rationalité j'ai plus d'un millier des dizaines de milliers de professionnels dans la science embryologique qui disent qu'il a tort c'est bon ou pas ? c'est même pas un appel à la popularité c'est un appel en fait c'est même pas un argument d'autorité d'autorité attends je n'ai pas fini c'est même pas un appel à l'autorité c'est même pas un argument d'autorité c'est juste que t'as des professionnels qui bossent dessus depuis des années des décennies et que dans tous ces savants qui ont tous bossé sur l'embryologie il n'y en a pas un qui dise ah bah le Coran a raison pas un ils disent tous que c'est faux tous tous les spécialistes de l'embryologie pour savoir c'était c'était aussi bien rationnel en fait pour sortir de la religion donc l'histoire du moins t'es née sur le sol français ou pas ? oui donc t'as fait les écoles t'as fait l'école en France etc etc on est d'accord donc pour sortir de la religion et après on y revient il n'y a pas de problème donc tout ce que t'as appris à l'école est juste oui ou non ? Z on va l'avoir Z Z non Z t'es dans un sophisme t'es dans la fausse la fausse analogie ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas non c'est faux mais en revanche une chose est sûre c'est que la majorité des scientifiques je vais finir c'est faux c'est faux ce que tu dis oui il y a peut-être eu des erreurs dans ce qu'on m'a appris oui il y a peut-être eu des erreurs dans ce qu'on m'a appris mais en revanche il est impossible que les scientifiques entiers de la planète toute entière qui étudient l'embryogenèse eux on leur a appris on leur a appris des enfin que eux pardon que eux ils aient appris des conneries et que eux ils aient étudié ils aient prouvé des conneries s'ils sont des dizaines de milliers à avoir prouvé la même chose en faisant les mêmes recherches en faisant des tests en condition depuis des années en laboratoire qu'ils ont réussi à isoler l'embryon à montrer le développement de l'embryon par des phases embryologiques des phases de développement qui prennent plusieurs modules plusieurs heures voire des dizaines et des centaines d'heures d'études ok je pense qu'effectivement ces dizaines de milliers de savants il y a peu de chances qu'ils se trompent il y a des chances mais il y a beaucoup moins de chances qu'ils se trompent que ton savant sunnite qui n'a jamais enseigné l'embryologie parce que si c'était le cas t'inquiète pas qu'il l'aurait dit hein s'il avait étudié l'embryologie ce serait le premier à faire ouh coucou regardez moi j'ai tous les études et regardez il l'a pas fait tu le sais très bien parce que sinon aujourd'hui tout le monde croirait en l'islam tout le monde aurait la preuve que le coran est vrai seulement bah non la science elle dit désolé les gars ce qu'il y a dans le coran Gaelius Galien l'a déjà dit et Gaelius Galien on l'a démunqué il y a déjà 30 ans alors moi je t'ai laissé parler j'ai écouté ce que tu m'as dit donc pour revenir à ce que je t'ai dit je t'ai posé une question simple et t'as pas si quoi que tu as apporté une réponse parce que tu m'as dit non donc à partir du moment où tu m'as dit non là je suis mille fois d'accord avec toi c'était tout simplement pour te faire raisonner pour te faire comprendre que non mais c'est pas moi qui ai besoin de raisonner Zed là je suis désolé non mais c'est pas moi qui ai besoin de raisonner s'il te plaît Zed non non je te laisse pas parler excuse moi Zed depuis tout à l'heure on t'explique non mais j'ai pas de respect à avoir pour toi depuis tout à l'heure tu nous pisses dessus en fait on t'explique la rationalité comment ça marche la démarche scientifique mon reuf on te dit qu'il y a des dizaines de milliers de scientifiques qui ont étudié qui ont fait des études et qui on sait pas on leur a appris c'est eux c'est eux qui l'ont découvert c'est eux qui font des recherches c'est eux qui le découvrent en laboratoire c'est eux c'est des dizaines de milliers qui font les mêmes recherches et qui font les mêmes découvertes et c'est d'ailleurs parce qu'ils sont des dizaines de milliers à faire les mêmes découvertes que leurs découvertes sont validées et qu'il y a un consensus toi tu nous parles d'un savant mon frère la rationalité et la logique Zed je suis désolée si tu nous pisses pas dessus alors respecte au moins ça d'un côté t'as un groupe ultra solide de scientifiques qui peuvent se tromper mais s'ils se trompent c'est tous en même temps et d'un côté t'as Zakir Naik qui est tout seul il est tout seul le mec et il dit l'islam a raison l'embryologie c'est ça mon ref il est tout seul il est tout seul il n'y a aucun scientifique qui donne du crédit à ses propos aucun scientifique Zed l'embryologie c'est pas Allah c'est pas Shaitan c'est pas ce que tu veux l'embryologie c'est de la science il y a des études il y a des méta-analyses il y a des mises en condition il y a des expériences qui sont faites d'accord et tout ça ça crée après derrière des réponses et ces réponses elles sont simples c'est que depuis des décennies on sait que l'embryon c'est la chair et les os après et c'est pas ce que dit le Coran c'est pas ce que dit Zakir Naïk et Zakir Naïk je suis désolé mais il est contredit par l'ensemble des scientifiques spécialisés en embryologie Zed non non si mais si mais j'ai pas besoin de savoir qui c'est Zed la majorité des savants la majorité qu'est-ce que je dis savants savants voilà savants à force de dire savants pour tout et pour rien dans l'islam c'est pas des savants c'est de l'akhla vos gars c'est pas des savants des savants c'est des gens qui ont une méthode scientifique de savants pour savoir c'est des sachants à la rigueur dans l'islam sunnite dans la science les scientifiques les savants de la science Zed ils pisent sur ton Zakir parce qu'ils le connaissent pas parce que Zakir c'est pas un scientifique Zakir c'est un savant de l'islam sunnite voilà ce que c'est Zakir et que Zakir il a aucune connaissance en embryologie alors les savants alors écoute non je t'écoute pas je t'écoute pas tu te tais maintenant tu te tais t'arrêtes t'arrêtes de prendre les gens pour des cons tu te tais tu te tais tu veux continuer à te faire prendre pour un con par ces gens là fais toi prendre pour un con par ces gens là mais la réalité mon cher Zed c'est que dans la vie il y a des réalités qui sont qui sont pas relatives elles sont pas du tout relatives en fait la gravité ça existe la gravité t'as beau ne pas y croire mon gars tu peux sauter du sixième étage la gravité va te rappeler à la raison tu vas t'écraser comme une crêpe t'as beau ne pas croire en la réalité dans laquelle se trouve la gravité on s'en fout Zed que t'y crois pas la science elle l'a prouvé la gravité existe oui mais ils peuvent se tromper ok saute du sixième étage on va voir si la science se trompe tu vas sauter tu vas te rendre compte que la gravité existe et ben c'est pareil pour la science la science il y a des gens qui ont étudié l'embryologie et qui ont fait des études et qui se sont heurtés à la réalité et qui ont vu que non malheureusement la réalité quand tu la testes la loi scientifique de l'embryologie elle te dit non le coran il a tort parce que quand on se confronte à cette réalité il n'y a plus de relativité dans la réalité il n'y a pas de réalité relative il y a la réalité et il y a les croyances et toi tu crois tu crois en Zakir Nakir tu crois en Coran mais dans la réalité les scientifiques qui eux étudient la science étudient l'embryologie ils sont confrontés à la réalité et ils ne peuvent pas nier que les os viennent après la chair comme toi tu peux nier autant que tu veux que la gravité n'existe pas quand tu te confrontes à la réalité la gravité elle te fait t'étaler comme une crêpe quand tu sautes du sixième étage c'est exactement pareil voilà moi c'est tout pour moi Riam si tu veux y aller moi c'est bon ça m'a saoulé ben moi ce que je peux juste dire si je peux dire quelque chose si tu me laisses en placer une ben pour les gens qui nous suivent allez vérifier le docteur Zakir Naïk et n'écoutez pas ce que casus elle dit par contre rappelez-vous très bien que Zed si sa femme tombe enceinte il va bien l'emmener voir un gynéco et pas un imam donc n'allez pas voir Zakir merci beaucoup s'il te plaît va voir le docteur Zakir Naïk et allez voir il fait des débats avec des scientifiques avec des scientifiques il fait pas des débats avec casus il fait des débats avec des vrais scientifiques ces scientifiques et ben ils savent plus parce que moi comme je l'ai dit je me répète j'ai pas cette éloquence j'ai pas cette éloquence le docteur Zakir Naïk il a cette éloquence même qu'il va nous apprendre quand il récite la déversée du courant dis-toi que le docteur Zakir Naïk avait mis l'étudiant en commun lui il peut réciter le courant il peut réciter la Torah il peut réciter ce que vous voulez l'évangile ce que vous voulez ok mais la question c'est est-ce qu'il peut réciter toutes les phases de l'embryologie validées par l'embryo jeunesse scientifique du monde scientifique il peut ou pas ? non mais c'est réponds tu m'as dit qu'il pouvait citer le courant est-ce qu'il peut citer toutes les phases de l'embryologie ben je suis en train de te répondre casus il peut ? toi tu crois que je te manque de respect mais si tu te dis casus c'est la vérité est-ce qu'il peut ? est-ce qu'il peut ? non réponds à ma question réponds est-ce qu'il peut ? je m'as dit il peut ? il répond à des scientifiques c'est quoi tu comprends pas ? il répond à des scientifiques c'est quoi tu comprends pas ? c'est quoi tu comprends pas ? c'est pas ma question ma question c'est il peut réciter le courant il peut réciter des hadiths est-ce qu'il peut réciter l'embryo jeunesse de A à Z avec toutes les phases sans en emmettre aucune tout à fait tout à fait mais allez c'est bon allez sale menteur je te promets que c'est vrai non t'es un menteur t'es un menteur Z t'es un menteur t'es un menteur au début je te croyais de bonne foi t'es un menteur c'est pour ça que je commence à m'énerver mais tu es un menteur non c'est pas un troll c'est un menteur et je vous assure il le connaissait pas il y a encore 10 minutes il le connaissait pas il y a encore 10 minutes mais bien sûr qu'il le connaissait pas il n'arrivait pas à prononcer son nom c'est un menteur et je pensais au début que t'étais de bonne foi c'est pour ça que j'étais très calme et quand j'ai commencé à m'emporter j'ai dit calme toi parce que ça se trouve tu te fourvois ça se trouve il est de bonne foi non t'es un menteur je le dis t'es un menteur mais vraiment bien sûr oui il peut réciter si ça avait été le cas c'est la première chose que tu aurais cité mon gars c'est la première chose non l'argument d'autorité que t'as voulu nous sortir c'est un savant il peut vous réciter tout le coran il peut vous réciter non ta gueule on parle de l'embryologie on parle de l'embryologie si vraiment il arrivait à citer toutes les phases d'embryogenèse c'est la première chose que tu aurais cité c'est un savant il en connait tellement qu'il peut vous citer toutes les phases de l'embryogenèse mon gars on s'en bat les couilles qu'il peut réciter le coran on est en train de te parler d'un thème scientifique tu nous dis mais il peut réciter tout le coran donc le gars quand même c'est du solide mais on s'en bat les couilles moi je connais un charpentier c'est le meilleur le meilleur de la région est-ce que pour autant je vais lui demander son avis sur la plomberie bah non c'est pas son métier et pourtant c'est le meilleur couvreur de toute All-Au-de-Savoie mon ref je vais pas lui demander des conseils sur une dalle en béton rien à foutre pourtant c'est le meilleur dans son domaine vous êtes vraiment prêt à croire des conneries qui vous bouffent le cerveau tout ça pour vous rassurer dans votre croyance c'est de la merde votre croyance c'est de la merde c'est de la merde il y a des gens qui se font tuer à cause de cette idéologie de merde qu'en plus vous assumez même pas parce que vous vivez en France vous vivez en France vous assumez même pas votre croyance mon gars si vous assumez votre croyance et que vous étiez autant en phase avec elle vous viveriez dans un pays qui applique la charia vous épuiteriez pas en France là où vous êtes pépère où vous êtes en sécurité il y a des gens qui meurent pour votre idéologie à cause de votre idéologie les gens parce qu'ils quittent votre idéologie ils se font couper la gorge il y a des gens parce qu'ils sont dans une famille musulmane ils se font marier au berceau il y a des gens parce qu'ils sont homosexuels ils se font lapider dans un pays parce qu'il applique la charia et vous venez nous nous vendre votre idéologie de merde mais je crache dessus votre religion je crache dessus c'est bon ou pas donc rassurez-vous comme vous voulez avec des savants soi-disant un savant la chirurgie indienne Zakir Naïk qui a jamais ouvert tu sais que on connait pas les femmes s'en fout il connait le coran par coeur ça lui suffit le garçon connait le coran par coeur bah c'est bon on peut l'écouter il sait tout le gars sur l'embryogenèse il doit savoir il répond à des savants vous vous rendez compte ? quel savant ? de quel savant tu me parles ? bref c'est bon ça m'a énervé je vais couper je pense ok je vais couper parce que là ça me saoule vraiment vraiment en fait ce qui me saoule c'est d'avoir donné autant de temps sur Z parce que je pensais alors qu'au final Z tu le sais tu le sais au fond de toi je peux pas le prouver mais tu le sais tu le sais que tu te mens à toi même bien sûr mais ça viendra je sais pas parce qu'il est mou il est mou Z par contre Z si tu veux t'ouvrir une chaîne ASMR à mon avis tu le fais fureur et c'est un compliment ah non non attends non faut arrêter faut arrêter comment tu veux en fait tu veux à partir du moment où j'arrive aux limites la plus simple de la logique et la plus basique genre t'as des professionnels de la santé d'un côté et de l'autre t'as un imam qui connait le Coran par coeur toi tu lui poses la question à qui tu vas voir si ta femme tombe enceinte il dit le médecin par contre quand tu lui demandes qui c'est que tu vas voir quand tu veux savoir sur l'embryologie il va voir le imam mais Willy 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 ça c'est ça ça tu as flingué la logique mon reuf et quand tu commences à flinguer la logique je m'énerve et tu l'as flingué plus d'une fois ce soir c'est de la dissonance je suis désolée Z mais tu m'énerves voilà mais c'est vrai que c'était waouh c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop pico bon ben on va y aller hein n'oubliez pas il y a le micro trottoir qui est sorti sur ma chaîne Youtube le micro trottoir dans le marais il y a Riam aussi en guest Amir et aussi Adela voilà et voilà on va non il est tard les gars il est 4h du mat yes il est tard il est tard moi je reviens jeudi toute la journée toute la soirée je serais bien restée encore une heure de plus mais je travaille l'après-midi demain ouais tu vois non puis même les gars il faut que j'y aille parce que là déjà je me suis énervée maintenant il faut que j'arrête quand je m'énerve je sens qu'il faut que j'arrête mais vous inquiétez pas demain demain après-midi alors demain après-midi demain après-midi je fais quoi je vais faire un truc demain après-midi ah non demain après-midi je suis pas là demain soir on est avec Amir certainement sur Youtube et jeudi je suis là toute la journée du milieu d'après-midi vers 15h 15-16h jusqu'à là jusqu'à 3-4h du mat ok voilà mais là il faut que je me calme un petit peu les gars parce qu'en plus je dis je vais carburer là j'ai du montage à faire en plus voilà mais je vous remercie à tous en tout cas merci Réam aussi de rien ça m'a c'était rigolo ah moi il m'a énervée j'avais l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui faisait exprès non c'est dans sa tête parce que c'est trop c'est trop doctriné il peut pas aller à l'encontre pour le moment donc il est en dissonance et ça viendra et ça peut pas se faire et moi je suis trop violente je suis trop violente non c'est non je suis trop violente faut l'admettre je suis trop violente bah peut-être que ça va lui faire un électrochoc bah des fois c'est ce que je me dis ouais mais je sais pas la méthode diffère et qui fonctionne diffère de chacun donc voilà et bah des gros bisous à vous tous merci encore à tous ceux qui ont tapoté vous gérez de fou et on se retrouve demain chez Amir à Posta sur Youtube ou peut-être sur TikTok mais je pense que ce sera sur Youtube et sinon jeudi les gars jeudi je vais compter je vais compter sur vous jeudi vers 15-16h je lance le live va falloir tapoter à mort tapoter 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 parce que c'est les heures les plus chaudes pour stabiliser le live donc et on va y aller peut-être j'aurai le hija peut-être pas peut-être que ah si peut-être que je vais me déguiser le même peut-être comme à Halloween ouais je sais pas on verra Inch'Allah on verra Inch'Allah des bisous à tous merci beaucoup n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes Youtube également de Deux Chaises Vides ici présentes Deux Chaises Vides ou également la mienne Casus Lady voilà et il y a le micro trottoir encore une fois je vous invite vraiment à aller le voir et à le partager ça fait plaisir des bisous à tous et merci encore prenez soin de vous c'est très important et aimez-vous les uns les autres on peut pisser sur les religions mais on ne peut pas pisser sur les individus ça vraiment ok même si lui nous pissait un peu dessus à des moments non je rigole Zed je sais que tu nous pissais pas dessus je le sais je le sais bien mais des fois faut oh puis merde allez c'est bon bisous à tous bonne soirée bonne nuit à demain merci 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 Merci.